La Mascara des frères Grimm est un jeu de bluff, de déduction et de collection sur le thème des contes. Les joueurs tentent de gagner le plus de roses en collectant des artefacts et en démasquant leurs adversaires. C'est le grand soir. La bête nous a invités à un bal masqué un peu particulier. A peine les portes du château franchies, nous voilà transformés en un autre invité. Une partie se déroule en trois manches. Chaque manche, les joueurs reçoivent une carte personnage au hasard. Il s'agit de leur identité secrète. Un plateau représentant tous les invités est placé au centre de la table. Chaque personnage possède un artefact bien fait en haut à gauche de sa carte et un artefact du malheur en bas à droite. Le premier joueur à rassembler ces trois artefacts bien fait remporte la manche. A l'inverse, dès que quelqu'un possède deux artefacts du malheur, il est démasqué. Lors de son tour, le joueur actif pioche une première carte. Il a deux choix. Soit il la garde, soit il l'offre à l'un de ses adversaires. Il en pioche ensuite une seconde. S'il a gardé la première, il doit obligatoirement offrir la seconde. Et inversement. S'il le souhaite, il peut ensuite défausser deux artefacts identiques pour réaliser une action spéciale parmi trois. Les actions permettent de tenter de deviner l'identité de quelqu'un, d'éliminer des possibilités, de gagner ou même de déplacer des artefacts. Dans la mascarade des frères Grimm, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Et le but est simplement de gagner le plus de roses. Et pour gagner des roses, le plus simple est de démasquer les autres convives. Les artefacts donnent des informations sur l'identité de chacun. Lorsqu'un joueur se retrouve avec deux ou trois artefacts identiques, qui ne correspondent pas à ceux de sa carte, il doit en informer les autres. Un marqueur preuve est placé pour éliminer des possibilités. Par contre, si un joueur se retrouve avec ses deux artefacts du malheur, il est démasqué. Et celui qui lui a offert le dernier, gagne une fleur. A part ça, il peut continuer à jouer presque normalement, mais ne peut plus gagner. Mais s'il possède ses trois artefacts bien fait, la manche s'arrête immédiatement, et il gagne quelques roses. Celui qui a le plus de roses à la fin de la troisième manche, remporte la partie. La mascara des frères Grimm propose un mode normal et un mode avancé composé de plusieurs variantes, qui permettent de gagner des roses supplémentaires en devinant le gagnant de la manche, augmentent le bluff, ou favorisent celui qui a le moins de roses. Un mode de joueur permet aussi de faire la fête en tête à tête. Pour conclure, la mascara des frères Grimm est un petit jeu de déduction épuré aux parties rapides. Pré-sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501